Le livre de la sagesse Le livre de la sagesse C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde Ils en font l'expérience, ceux qui prennent partie pour nous Parole du Seigneur 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 Je m'appelais au thé de la pire, et revivre quand je ressentrais à vos seuls. Je t'exambe, Seigneur, toi qui me m'a l'air. J'étais au Seigneur, j'ai quitté mon déclasse en rappelant son nom de la sain. Sa colère n'est plus qu'un instant, sa volonté de la vie. Je t'exambe, Seigneur, toi qui me m'a l'air. J'étais au Seigneur, toi qui me m'a l'air. Je t'exambe, Seigneur, toi qui me m'a l'air. Je t'exambe, Seigneur, toi qui me m'a l'air. Je t'exambe, Seigneur, toi qui me m'a l'air. J'ai toute indépendance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu. Toutes sortes d'emplacement et l'amour qui vient de vous, qu'il y est aussi en abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est épauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la chaîne en sublageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins. Un franqueur, précisément, ce qu'ils ont en abondance, se comblera leurs besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé vous, n'est rien d'autre. Celui qui en avait ramassé vous, ne manquait de rien, parvoi de ses dents. L'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé vous, ne manquait de rien, parvoi de ses dents. Notre sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait exploser la vie par des vangiles. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec nous, et avec l'Esprit, évangile de Jésus Christ, le don Saint. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! et une crampe de foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue, nommé Jaïd. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le subit instantanément. Ma fille, encore très jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui apposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la fille qui me suivait était si hambreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 11 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dénoncé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce que l'on disait de Jésus, vint par derrière dans la coune et coucha son étroit. Elle se disait en effet, « Si je parviens d'accoucher seulement son étroit, je serai surveillé. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêtait pas. Et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérite de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait « Qui va toucher maintenant ? » Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et puis demande qui va toucher. » Et lui regardait plus tôt pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et d'une tremblante, sachant que ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit à lui, « Marie, ta foi t'a sauvée. Va entrer et sois guérite du mal. » Comme il parlait encore des gens marqués de la mère de Jérôme, chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi vont déranger encore le maître ? » Jésus, surprenant ses mots, dit au chef de synagogue, « Ne craint pas, croit seulement. » Il ne laisse à personne à nous marier, sauf Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de chef de synagogue. Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent et poussent le grand cri. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas marre, elle dort. Mais on se croquait de lui. Alors il fait du rond de dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis ils pénètrent là pour reposer en haut. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha, coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouc Aclamons la bâton de Dieu, tout le monde, Seigneur Jésus. Frères et soeurs, dans cette évangile, ce qui parle avant tout, c'est que le comportement de Jésus est totalement décalé par rapport à la façon dont nous voyons les choses. Pour plusieurs raisons, à plusieurs moments, on voit ce décalage entre ce que Jésus accomplit et ce que nous pensons être la réalité. Premier exemple, Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché ». « Non, mais Seigneur, tu vois pas la foule qui t'écrase ? » Ça a été expliqué juste avant. Jésus est pressé par la foule, une grande foule s'assortin autour de la pelle. Il est pressé de toute part par cette foule, elle l'écrasait, dit de l'évangile. Elle était si nombreuse, la foule, elle l'écrasait Jésus, elle ne pouvait même pas s'y avancer. Elle était pressée de toute part. Et voilà que Jésus dit « Quelqu'un m'a touché ». Vraiment décalé. Et puis ensuite, quand il arrive dans la maison de Jérémie, c'est tout aussi décalé. Il y a les gens qui pleurent et qui se lamentent parce que l'enfant est mort. Et Jésus leur dit « Mais non, elle n'est pas morte, elle dort ». Et on se roche de lui. Vraiment Jésus a le propos décalé par rapport à un gros jugement. Mais c'est lui qui a raison. C'est ce que nous montre l'enfant Jérémie. Parce qu'il nous apporte une réponse aux indomènes de notre cœur. Car le mal, la souffrance et la mort sont des indomènes de notre cœur. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous renvoie à la première lecture. Et que nous dit le livre de la sagesse ? Dieu ne se réjouit pas d'avoir nourri les êtres et les formes. Il a tout créé pour qu'ils subsistent. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qu'il est dans le monde porte la vie. Il ne s'y trouve pas. Le poiseau nous fait mourir. C'est clair. Dieu n'a pas créé ni la souffrance, ni la mort. Il ne veut pas ni la souffrance, ni la mort. La puissance de la mort ne règne pas sur notre cœur, car la justice est immense. Mes frères et sœurs, c'est vrai que notre expérience, notre expérience de tous les jours, notre expérience qu'on traite, elle est qu'il y a la souffrance, il y a la violence, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a où on se voit aujourd'hui. Il y a tout cela, il y a la mort. C'est là notre expérience. Et le Seigneur est en train de dire, ça c'est accidentel. La réalité, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce que le mal et la mort viennent de l'ennemi. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, dit ce même passage de la sœur, ce qu'on entendait tout à l'heure. Ça ne fait pas d'un petit programme que Dieu veut. Lui veut que nous soyons vivants. Alors il va le montrer par ici. Aujourd'hui, nous avons deux signes qui nous montrent que le Seigneur veut que nous soyons vivants. Il y a la même cette femme. Ça s'encarpe, ça s'encarpe, ça s'encarpe. On dirait que la petite fille de Chahine, il y a cette femme. Elle est malade depuis tous les ans. Et le Seigneur va la guérir. De toute façon, il est attendu. David, c'est les gens qui viennent et demandent Jésus. Il veut faire que je sois, faire que je sois purifié. Comme l'épreuve, il est une évangile de Marc. Ainsi de suite, Jésus a les gens qui viennent vers lui et qui lui demandent. Là, la femme ne demande rien. Elle obtient cette grâce par surprise. C'est d'ailleurs quelque chose de très étonnant ce qui se passe là. Elle touche pendant tout Jésus. Une force s'entenduit. C'est-à-dire que quelque part, Jésus n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. C'est pas que cette femme nous la guérison. Dans sa conscience divine. Pas dans sa conscience divine. Et voilà que la guérison s'est faite. Il va demander à la femme un acte de foi. Il va lui demander de manifester sa demande. Et alors, j'ai dit, mais quelqu'un va toucher. Elle se dénonce. Je dis, voilà, c'est moi. J'ai touché ton rétange et elle explique cette histoire. Et Jésus va lui répondre sur ce dialogue auquel tu es ta foi, ta sauvée. Ta foi, ta sauvée désormais, tu es guéri. Ta foi, ta sauvée. Et puis, pour le second miracle, il va aussi y avoir ce contracte qui est là. Jésus rentre dans la maison. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Il est tout au-delà dehors. Tous ceux qui ont pas la foi, on les met dehors. Par contre, le père lui a dit, croise seulement. Il avait fait une démarche de foi quand on cherchait Jésus. Et quand on lui annonce la forme de sa fille, laisse-lui mettre. Maintenant, ta petite fille est morte. Laisse tomber. Laisse tomber. Il peut pas mal que la mort. Et Jésus lui dit, croise en soi. Croise en soi. Et il y va. Il y va. Et quand il arrive dans la maison, il prend uniquement le père, la mère et les trois disciples qui l'accompagnent. Il prend la main d'enfant et il va répondre à la foi de cet homme en ressuscitant sa vie. Talika, couc ! Petite fille, lève-toi ! Je ne crie, lève-toi ! Et alors, le absence de Jésus, c'est comme à la résurrection de Nazareth. Les gens sur la terre, ils sont complètement estomaqués par ce qu'il vient de se passer. Il dit, ben, tout les vues, il va bouger. À la fin, cette petite fille, donnez-le garde aux gens. Comme pour Nazareth. Mais des liées-leux. Mais c'est le pas comme ça. Des liées-leux. Il y a le bon sens pratique de Jésus. Donc, voilà, ces deux miracles, il y a un petit détail, il y a toute son absence. On a appris que la femme avait ses pertes de sang depuis, depuis combien de temps ? 12 ans. 12 ans. Et la petite fille, on a trouvé l'âme. 12 ans. Pourquoi ça va, on est-il, c'est trop là. Vous savez, les apôtres, ils ont grandi dans nos annonces, que ça a dit le juif. Et dans le judaïsme, au contact de la Bible et des interprétations, on utilise beaucoup les chiffres. Ça vient de la nature belle de l'hébreu, comme ça, les lettres, les raïques, ont des valeurs numériques. Donc, les hébreux ont beaucoup fait d'interprétations à partir de la valeur numérique des lettres. Et là, Saint-Paul, pardon, Saint-Marc donne une indication, il donne deux fois l'âge 12 ans. 12 ans. Et la femme est guérie. 12 ans. Et la petite fille est guérie. Résuscité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je fais un peu de cabal. 12, c'est 4 fois 3. Tiens, ça me rappelle de votre réveil. 3 demandes au cerveau de Dieu, 4 demandes au cerveau d'autre qui est l'être. Vous pouvez le comprendre dans votre verbe, dans votre cœur, et vous allez voir. 3 demandes au cerveau de Dieu, 3, 4 concernant notre vie humaine. 3, c'est le nombre divin, attributé. 4, c'est le nombre de la terre, les 4 humains. Eh bien, quand on conjugue les deux, l'homme est restauré. Quand l'humain et le petit humain se rechoignent, tout est revenu en temps du monde. La petite, elle a 12 ans, elle est guérie. Et toutes les années qu'elle va vivre en plus, je ne sais pas ce qu'elle a fait en sa vie, mais certainement, qu'elle a donné toute sa vie au sein de l'âge. Ce qui serait logique, c'est un surpoids de vie qui belle du monde. Et quant à la femme, elle est guérie de tous les ans. Elle aussi, elle va sûrement faire partie des premières communautés qui tiennent. Vous savez, souvent quand je fais évangile, je me dis, je demande que je sois au ciel. Parce que tous ces gens-là, je vais aller les rencontrer, je vais aller me questionner, je vais leur demander ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus au-suit. Ça va être passionnant, vous savez. Tout à fait passionnant. De découvrir, en fait, toute cette histoire et toute cette famille à laquelle nous appartenons depuis notre baptême, et qui a vécu tant de choses merveilleuses. Et aussi, on a dit des choses merveilleuses. Donc il y a une certaine impression que ça allait au ciel. Quelquefois le Seigneur nous fait à toi. N'est-ce pas ? Je vous fais attendre. Mais voilà, on aura plein de choses à découvrir quand on se rend au ciel. En tout cas, retenez cela, parce que Saint-Marc nous dit, « Conjugons le divin avec l'humain, et nous ferons l'expérience pour la puissance du Seigneur dans notre place. » C'est un appel à notre foi. Et puis, ne soyez pas déçus, Jésus a touché, il y a un contact physique avec cet enfant, il y a un contact physique avec cet enfant. Eh bien, il nous offre ce même contact physique à chaque fois de l'Eucharistie. Si vous avez la foi, vous reconnaîtrez ce corps, ce sang, ce pain et ce vin, que je pense que le prêtre, comme ça, j'y reconnaîtra la présence de notre Christ. Et quand vous allez nous recevoir, c'est lui qui vient nous toucher. Il vient nous toucher pour guérir notre âme, pour guérir nos âmes, et pourquoi pas, guérir aussi le corps. Puisse notre foi nous aider à rentrer vraiment dans ce mystère, la présence du Seigneur, qui agit et puissance, que nous soyons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Amen ...